J'ai tenu à me rendre personnellement à la cellule interministérielle de crise qui est installée ici au ministère de l'Intérieur, dans des conditions d'ailleurs de travail exceptionnelles. Le ministre de l'Intérieur est en première ligne évidemment mobilisé. En ce moment, le ministre des Transports l'est également, ainsi que la ministre de l'Environnement et de l'Énergie, Delphine Bateau, qui s'est rendu à Caen, puisque vous savez que dans cette région, une partie importante de la population, près de 100 000 foyers, sont privés d'électricité à l'heure où je vous parle. Et puis, il y a des perturbations parfois importantes dans les transports. Je me suis rendu également à la cellule opérationnelle de la SNCF ce matin. Et là, avec l'ensemble des ministères qui sont concernés par cette cellule de crise, nous avons fait un point précis, un point avec la météo de Toulouse, donc avec des prévisions de météo qui signifient que la crise météorologique n'est pas encore passée. Et donc, il faut prendre le maximum de précautions. La première des précautions, c'est de ne pas se déplacer si on n'en a pas besoin. C'est de respecter strictement les consignes qui sont données par les préfets, qui sont tous mobilisés. Je pense par exemple à des interdictions de circulation pour les poids lourds. Elles doivent être scrupuleusement respectées. C'est l'intérêt général qui le commande. S'agissant des personnes qui sont amenées à se déplacer pour diverses raisons, lorsque les préfectures donnent des informations recommandant de rester chez soi, eh bien, il faut également suivre ces informations. Elles sont nécessaires pour l'intérêt même des personnes et l'intérêt de tous. Aujourd'hui, il y a un premier objectif. C'est de rétablir l'électricité le plus vite possible pour les 100 000 foyers qui en sont privés. Tous les moyens sont mis en oeuvre à cet effet. C'est également un suivi très précis des conditions de circulation sur les routes, dans les transports ferroviaires ou les transports urbains ou périurbains. Et parfois, des situations peuvent se produire où des personnes sont bloquées dans leur voiture ou dans des bus. Tous les moyens sont mis en oeuvre pour permettre à ces personnes de sortir de cette situation. Mais il faut éviter que des personnes se trouvent à nouveau dans cette situation. Encore une fois, je recommande de suivre les informations qui sont données. Le gouvernement prend au sérieux cette crise météorologique. Mais si nous sommes aujourd'hui en mesure d'agir, c'est parce que nous avons des services publics au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales, qui sont compétents et qui sont surtout organisées. Et à ce moment où je vous parle, c'est la raison pour laquelle, dès ce matin, j'ai pris la décision de monter en puissance l'organisation des secours de sécurité. Et donc je tiens à saluer le travail de l'ensemble des services, ceux de l'État, avec bien entendu ceux de la police, de la gendarmerie, de la défense nationale, mais aussi les sapeurs-pompiers, mais aussi les services d'EDF et de RDF, qui font un travail formidable pour rétablir le courant. Et puis, bien entendu, les services de santé et les services des collectivités territoriales. Je salue aussi les citoyens français, qui, en particulier les professionnels, notamment les agriculteurs, qui, avec leur tracteur, cette nuit, spontanément, sont venus au secours de personnes en difficulté. C'est une crise, mais c'est une crise que nous maîtrisons, que nous allons surmonter, que chacun fasse preuve de sang-froid, de détermination, et puis en même temps, de solidarité. Et pour ça, nous avons encore la preuve que des services bien organisés, à l'échelle de l'État, comme à l'échelle des régions, des territoires, c'est un intérêt majeur pour le pays. Et donc, c'est ce que je suis venu vérifier aujourd'hui. La mobilisation de tous va continuer. Je demande à chacun de se tenir informé, être informé, pour soi-même, mais aussi pour les autres. Je vous remercie. Merci.